Le Roland du Sud, qui est donc très bien représenté dans cette génération de deux ans, tant chez les femelles, tant chez les mâles. Le 35, qui s'appelle le Sino, à pure sang, je vous le rappelle, il est présenté par Jean-Marie Gallier. La mère est par Sagacity, c'est une souche qui vient du sud-ouest, puisque la mère est une sorte de Moussu Leskripa, la famille de Le Crospo, qui est dans le groupe 1, Le Crospo en Italie, Sametegar également, ainsi fidèle, et donc Moussu Leskripa, qui a remporté le prix Stamney. Le prix Stamney, c'est la première liste pour les trois ans mâles à Hauteuil, c'est-à-dire que c'est également le prix Grand Act, et il était chez Guillaume Mackay. Sur le ring numéro 1, une femelle, le 13, qui risette le cote A, une fille de Blake, seule qui fait la montre, un chale intéressant, si Blake, un fils de Chichikorski Lango, qui fait la montre, aura des châtaignies à côté de Willy Well, le père de Wild River, Blake et la mère est par Freedom Cry, Freedom Cry, que vous ne vous souvenez pas, mais qui a été deuxième d'un arc de triomphe derrière l'Amtara, avant de donner l'essence, notamment à qui a l'effet ? La grand-mère est par Italie, qui est la grand-mère, c'est Vanille de Côte, on peut marcher, Georges, s'il te plaît. La Vanille de Côte, donc une matrone, une matrone qui a beaucoup à faire, a beaucoup apporté à l'élevage de Georges Richard. Donc Lilium de Côte, notamment, sa femme de Côte. Petit Robin, bien sûr, un ébale-froid, un unique de Côte, mais aussi plus récemment, Enna, je ne sais plus comment ça fait la suite de la châta, Enna Pitura, j'espère, ou Enna Pituron, le fils de Sadex, qui vient de remporter le prix Marcel Callier, épreuve importante sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Enna Pietra, non Corse.